Initialisation du système à glace pour combinaison lancée. Système de survie activé. Système de bouclier cinétique activé. Scanner endommagé. Préparation requise. Jet paris de propulsion AFM activé. Util outil et accessoire laser d'extraction opérationnel. Et c'est ainsi que commence l'aventure du jeu No Man's Sky. Salut tout le monde c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur le tout nouveau jeu No Man's Sky qui est sorti il y a à peine quelques heures à l'instant où je vous parle. Et ça a l'air franchement pas mal. Alors No Man's Sky qui est un jeu d'exploration où on peut voyager de planète en planète. Et qu'est-ce qu'il veut lui là-haut là ? Ou alors ? Dégage mon vieux. Attendez je vais faire gaffe parce que ça il y a des machins comme ça ils peuvent nous attaquer des fois. Ouais ouais. Ecoutez on va le défoncer je crois. S'il nous cherche des noises on le défonce direct. Qu'est-ce que tu veux mon vieux ? Alors. Commence à m'agacer mon vieux celui-là là. Alors. Dégage de là mon vieux. Alors. Voilà. Ah bah j'ai récupéré du titanium mon vieux. 33 titanium. Commence à m'agacer il arrêtait pas de tourner autour de nous franchement. C'est agaçant un petit peu. Attends par contre il a appelé son pote. Il est en train de me chercher mais il m'a pas trouvé encore. Ah si il m'a vu là. Attendez bougez pas. On est déjà en pleine guerre. Voilà toi. Tu dégages mon vieux. Il y a déjà des drones partout. On est mort mon vieux. Oh putain. Putain qu'est-ce qu'ils sont chiants mon vieux. Je vais tous les niquer moi. Voilà. Alors. Nouvelle technologie découverte. Chargeur lance-foudre taux. La capacité du chargeur lance-foudre est encore accrue grâce à l'ajout de chambres cylindriques. L'amélioration obtenue permet deux séquences de tirs prolongées entre deux recharges du lance-foudre. Active automatiquement une fois construit dans l'inventaire du multi outils de l'utilisateur. Ok donc pour créer le lance-foudre il nous faut du plutonium, du zinc et du nickel. Je peux réparer ça ? Ah non il me faut du carbone. Pour réparer ça il me faut du fer. Déjà étape de voyage atteinte. Et bah déjà mon vieux. J'ai pourtant pas fait grand chose encore. Novice une sentinelle détruite. Tu rigoles j'en ai au moins niqué 4 mon vieux. Ah ouais 5 je préfère. Faire ailleurs. Sentinelle détruite 5. Bien sûr. Alors donc c'est comme ça que No Man's Sky commence. On est un explorateur de l'espace. Et on est lâché comme ça sur une planète inconnue parmi des milliards et des milliards. Alors je vous dis des milliards mais c'est la vérité hein. D'ailleurs les développeurs ils annoncent un chiffre de planète comme ça. C'est un truc de malade. C'est marqué sur le site. Alors oui vous vous posez certainement la même question que moi. Mais comment ils en sont arrivés ici ? J'en ai aucune idée franchement. Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas peut-être ils se sont dit pendant le développement. Jean Didier toi tu t'occuperas des graphismes. Jean là tu t'occuperas de la bande son. Quant à toi Jean Robert. Tu compteras les planètes. Et crois moi tu vas en chier. Non mais sincèrement j'en sais rien. Je sais pas comment ils en sont venus ici. Réfrigérant, phasique et theta. Le temps de recharge du laser à rayon phasique est fortement réduit. Activé automatiquement une fois construit dans l'inventaire. D'accord. Il me faut des matrices dimensionnelles, du tamium et du cuivre. Pas de problème. Alors ça c'est mon inventaire. Donc j'ai l'inventaire de ma combinaison. Donc je peux réparer ma combinaison bien sûr. Je peux réparer mon système de survie. J'ai le jetpack. J'ai l'inventaire de mon vaisseau spatial. On peut crafter. On peut construire des machins tu vois. Bon bah faut des ressources bien sûr. Et j'ai l'inventaire de mon multi outils. Qui se trouve ici. C'est à dire mon outil pour farmer tout ce qui est ressources et tout. Pour détruire les drones. Donc c'est plutôt pas mal. Il me faut du carbone pour réparer ça. D'accord. Donc on va essayer de découvrir un petit peu le jeu. Alors moi j'ai découvert un petit peu le jeu juste avant de faire la vidéo. Parce que je voulais savoir quand même de quoi j'allais parler. Donc c'est plutôt cool. Oh l'arnaque mon vieux. C'est tout vide là dedans. C'est tout vide. Attendez. Il nous faut du carbone. Euh. Y'a quoi là dessus ? Eh bah du carbone. On prend. Vas-y donne moi ça. Voilà. Comme ça on va réparer la combinaison. Ah bah du titanium. Voilà. Ça c'est pas mal. Ok. Le carbone. Non. C'est pour recharger mon flingue le carbone je crois. Si je ne m'abuse. Tac. On fait comme ça. Voilà. Ça l'a rechargé à 55% en haut. Parfait. Donc au début dans No Man's Sky on est lâché comme ça. Comme vous voyez. On est là sur un site de crash de vaisseau spatial. Et donc. Euh. Le but du jeu. Ça va être de remettre en état de marche notre vaisseau spatial. De partir dans l'espace. Et d'atteindre le centre de l'univers. Alors en fait. Y'a pas réellement de but dans le jeu. Hormis atteindre le centre de l'univers pour voir ce qui s'y cache. Si vous voulez. C'est un petit peu. C'est un sandbox le jeu. Ils disent que c'est un sandbox. Voilà. C'est un petit peu comme un Minecraft. Voyez. Y'a pas vraiment de but de jeu quoi. C'est à vous euh. D'vous faire votre petite histoire. D'vous faire un petit truc arpé et tout. Alors je pense que selon comment vous jouez au jeu et tout. Comment qu'on va explorer. On peut y passer certainement des centaines d'heures. Voire plus que ça. Ou peut-être moins. Ça va dépendre. Euh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donne-moi ça. Ça c'est la boule d'Atlas. Voilà. La réalité semble se recourber sur elle-même. Un instant. Je vois des débris. Puis l'autre. Un grand orbe rouge. Presque trop grand. Et trop éblouissant. Pour que l'on puisse le regarder. Il me connaît de fond en comble mieux que je ne me connais moi-même. Est-ce le visage de la création elle-même. Ou bien à peine réveillé et troublé suis-je manipulé. Un nom incandescent pénètre dans mon esprit Atlas. Ainsi qu'une demande inexprimée. Que je suive la voie que cet être, cet Atlas a prévu pour moi. Donc. Accepter l'orientation de l'Atlas. Ou refuser l'orientation et explorer librement. On va donc accepter l'orientation de l'Atlas. Ok. Parfait. Donc cargaison. Y'a quoi dans la cargaison ? Protection. Ah non. Protection. Radiation défaillante. Ouais. Rien à voir. Donc pour réparer notre vaisseau il va nous falloir quoi ? Il va nous falloir des feuilles de carité. Donc des feuilles de carité. Et ben euh. J'en ai déjà une. Mais il nous faut du fer pour en fabriquer. Donc euh. Voyez. Hop. Il nous faut 50 fers pour fabriquer une feuille de carité. Donc va falloir qu'on trouve du fer. Tout simplement. Pour le début. Alors normalement. On a un scanner. Ah ouais mais faut que je le répare. Il me faut du carbone. Alors attends. Normalement j'en ai. Non. On va en ramasser. T'inquiète. Euh. Du fer. Je prends. Vas-y. Fais péter. Voyez qu'on a une petite barre euh. Qui tourne en rond. Qui nous indique l'état de la ressource qu'on est en train de détruire. Ouh. Un petit vaisseau spatial. Sympa. Sympa. Oh putain. Attendez. Bougez pour aller. J'ai le jetpack. Tranquille. Donc je le répète. Mais le jeu est sorti aujourd'hui sur PC. Et euh. Bah euh. Malheureusement. Il a fait un départ assez catastrophique sur PC. Oh putain. Ça passe. Ça passe. Ouais. Il a fait un départ assez catastrophique sur PC. D'ailleurs. Les notes sur Steam. En résulte. C'est vrai qu'il a plutôt des notes négatives. Notamment dû à l'optimisation du jeu. En espérant qu'il sorte un patch bientôt. C'est quoi cette grotte là ? Attendez. Là déjà. Oh du carbone. Yes. Ça je prends. On va pouvoir réparer le scanner. Vas-y. Fais péter. Surchauffe. Ok. Tranquille. Voilà. C'est bon. 96 carbone. Ouais. Ouais. On va réparer tout ça. Le scanner. Vas-y. Répare moi ça. Yes. Ça on peut réparer. Bien sûr. Ok. Yes. Maintenant j'ai le scanner normalement. Yes. Ça c'est cool. Pour scanner la zone. Voyez. Regarde. Ça nous fait des petits logos quand on scanne. On a un coffre là-bas. Des éclairs. Ok. Ça c'est pour découvrir tout ce qui est la faune et la flore. Oh putain. Désolé. Voilà. Je vais l'analyser. Donc c'est Oelae Ipien Kriya. Ok. Oelae Ipien Kriya. Donc on va essayer de farmer un petit peu. Donc dans No Man's Sky on va avoir le droit à quoi ? Bah on va avoir le droit à un petit peu des batailles spatiales un petit peu. Euh. Le but vraiment c'est un jeu d'exploration hein. C'est clair qu'il faut pas s'attendre à de l'action toutes les deux minutes. C'est pas un Call of Duty ou Battlefield hein. Euh. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Euh. Bah mec j'ai rien fait. Tu rigoles ? Putain il est malade. Ah ouais il a pas aimé quand j'ai tiré sur la ferraille là. Dégage. Tiens. Oh putain. On va l'avoir. On va l'avoir. Pas de panique. Tiens prends ça. Putain il y en a encore. Merde il y en a ici. Dégage de là. Suppos de Satan on va. Renfort de sentinelle déployé. C'est quoi ce délire ? Putain vous voulez pas me lâcher les gars. Merde. Oh putain je m'enfonce dans la grotte. Je sais pas où je vais. Attendez ils sont en alerte. Ils sont en train de me chercher là. C'est quoi ça putain ce délire ? Je suis arrivé là dedans il y a un espèce de crabe qui m'attaque aussi là. Regardez ça putain c'est quoi ? Dégage toi. Putain comment il est costaud mon vieux machin. Attendez on va essayer de sautiller sur les côtés. Très bien. On est mort. Et bah quand vous êtes mort il vous dit des petites phrases comme ça. La suprême éronie de la vie c'est que personne n'en sort vivant. Robert Henlein. Et bien GG à toi Robert. Ta phrase. Oh regardez il y a mon cadavre là bas. Je me trouve à 39 secondes de marche de mon cadavre. On va éviter d'y aller. Non non on va éviter d'y aller. De toute façon j'avais quasiment rien sur moi. Ce qu'on va faire c'est que là bas il y a un point d'interrogation. On va plutôt aller là bas. Et franchement comme vous pouvez voir le jeu est joli. Putain c'est quoi ça ? Oh c'est délire. C'est un truc à farmer sûrement. Mon vaisseau il est là bas. Ouais le jeu est franchement plutôt joli. Carrément. Bon bah bien sûr c'est pas aussi joli que dans le trailer. Mais ça c'est sans surprise de toute façon. Maintenant ils font ça pour tous les jeux. Il faut bien les vendre. C'est comme ça. Et bon bah même si c'est pas aussi joli que dans le trailer. C'est quand même bon. Voilà. On va aller au point d'interrogation un petit peu. On va aller voir là bas. Tranquillement. Par contre ça je prends du zinc. Ah ouais regardez. Regardez si je fais ça. Voilà je l'analyse. C'est quoi ? C'est un... Dulusus. Là j'ai un pisse. Ok. Oh regardez ça comment c'est joli avec les planètes et tout là. Dites vous on va pouvoir y aller là bas. Ouais ça va être un truc de malade. Ah c'est super beau. J'adore. Vous savez à quoi ça me fait penser comme jeu ? Ça me fait super penser à Empyreion Galactique Survival. Sauf que celui là il est pas en multi. Le seul aspect multijoueur qu'il y a. C'est les partages de données. C'est à dire que si je veux par exemple ce gros machin là. Je l'analyse. Voilà. Alors je sais pas trop comment que ça marche. Ok. D'accord. Mais en fait je peux le renommer. Si je veux je peux l'appeler la Sainte Plante. Tu vois. Et si toutefois par chance, par pur hasard. Il y a quelqu'un qui arrive sur cette planète. Et qui voit cette plante. Et bah elle s'appellera la Sainte Plante. Et ce sera marqué découvert par Jolat et tout machin. Donc voilà. En fait apparemment on navigue tous dans le même univers. Pour les joueurs. Mais l'univers est très 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 grand. Donc voilà. Donc en fait c'est quasiment impossible de se retrouver là dedans. Mais bon ça m'étonnerait pas qu'il sorte un patch dans pas longtemps. Avec toutes les demandes qu'il y a. Voilà encore un petit peu. Yes. Ah bah voilà. Putain mon vieux j'en ai chopé du fer. Alors maintenant avec le fer qu'on a chopé. Je vais pouvoir faire des feuilles de carité. Donc je fais comme ça. Hop. J'en fabrique. Je vais en refaire encore une. Parce que il nous en faut 4 je crois. J'en avais déjà une. On va aller dans le vaisseau. Du coup on va pouvoir réparer ça. Voilà. Maintenant ce qu'il nous faut pour réparer ça. Il nous faut 2 feuilles de carité. Du zinc j'en ai. Et il nous faut de l'éridium. Donc il va falloir qu'on explore encore un petit peu la planète. Pour trouver de l'éridium. Tout simplement. Allez c'est parti. On va se lancer un petit peu à l'exploration là. Mais franchement non. Moi je suis pas déçu du jeu. Enfin pour l'instant. Attendez. Je viens de commencer. Mais ouais. Je suis pas déçu. Pour l'instant. J'ai pu jouer un petit peu avant de vous présenter la vidéo. Parce que je voulais pas raconter n'importe quoi non plus. Donc voilà. Ça on va prendre ça. Voilà du carbone ça va être cool pour recharger notre flingue. Ok. Euh ça c'est quoi ? Du fer. Parfait. Du carbone. Je prends. Voilà. Ça c'est cool. Un petit coup de scan. Oh regardez. Y'a un coffre là bas. On va aller voir. Alors ouais carrément moi je vous disais ça me fait vachement penser à Empyreion Galactique Survival. Sans le multi. Voilà. Malheureusement. Pour le moment. De l'or. Ouh je prends. Yes. Ça c'est plutôt rare en plus je pense. Trouver de l'or comme ça. Alors bien sûr là c'est complètement désertique hein. Mais on aura le droit à des planètes bien plus jolies que ça je pense. Tu vois. Voilà. Apparemment au niveau des diversités des planètes. Y'en a énormément. Et euh bah bah y'avoir plein de biomes différents hein. Des créatures apparemment y'en a des millions. Pareil à découvrir. Ouh putain attends. Je vais euh réparer quand même. Je vais réparer ma combinaison. Vas-y on va prendre du zinc. Voilà. Yes. C'est bon. Ok. Du zinc ça tombe bien y'en a là. Vas-y donne. Donc là vous voyez c'est assez on dirait c'est vachement aride. C'est très aride. C'est très apocalyptique cette planète. Donc y'aura bien sûr des planètes avec de l'eau et tout. Vas-y donne moi le plutonium. Yes. Ça je prends. Oh par contre attendez j'avais pas vu mais. Voilà j'ai loupé le coffre là-bas. Ça pareil j'avais pas vu c'est quoi. Du tamium. Je prends. Ok. Voilà. Y'avait pas un coffre ici. Ah c'est de l'or. Vas-y je prends. Parce que oui effectivement nous aurons le droit à du commerce dans le jeu. Donc voilà y'aura des commerçants. Et le but c'est aussi de gagner de l'argent. Pour améliorer notre combinaison. Améliorer notre personnage tout simplement. Améliorer notre vaisseau spatial. Pourquoi pas acheter un nouveau vaisseau spatial tout simplement. Donc vraiment moi j'ai hâte de découvrir tout ça. J'ai hâte de partir en exploration. C'est un jeu qui va plaire à certains. C'est un jeu qui va déplaire à d'autres. Faut aimer l'exploration. Voilà. Faut pas s'attendre à tout le temps de l'action. C'est vraiment. Y'a beaucoup beaucoup d'exploration quoi. Et franchement moi ça me plaît. Si vous aimez les jeux d'exploration. Je pense que y'a moyen de kiffer celui-là. Voilà tout simplement. Vas-y. Ça. Éclat de blindage. Je prends. Ah yes. Ça aussi. Ouais. C'est des pierres de savoir ça. Alors ça en fait c'est des artefacts. Vous avez appris le mot donné en geck. Donc geck c'est une langue alien inconnue pour nous. Mais on a appris un mot. On a appris le mot donné dans cette langue. Donc en fait le but aussi c'est de trouver des artefacts comme ça. Donc c'est des secrets des fois qui se cachent sur les planètes. Et ça va nous permettre d'apprendre des mots dans le langage alien en fait. Et pouvoir comprendre des aliens tout simplement. Du carbone. Je prends. Voilà. Ça on prend. Comme ça je vais recharger le flingue. Ça va être cool. Multi outils. Voilà. On recharge. Je vais garder le plutonium par contre. Parce que ça va nous servir à faire de l'essence pour le vaisseau spatial quand on va décoller. Donc ça c'est quoi ça ? Une puce de piratage. Ah d'accord. Il nous faut une puce de piratage. Donc j'en ai pas. J'imagine. Je vais voir dans la combinaison. Non. J'ai pas. D'accord. Alors vraiment ce qu'il faudrait qu'on trouve c'est de l'éridium. Ce serait vraiment sympa. Désert. Berdon. Découvert. Ah ouais. Oh. C'est quoi ici ? Tiens. On va aller voir. On va aller voir. Tranquille. Voilà. Vas-y. Euh. C'est quoi ça ? Plutonium je prends. Ça je prends. Un direct. Voilà. Nickel. Parce qu'il faut dire que le vaisseau spatial bah il bouffe de l'essence. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Un porte-bonheur Geek. Ok. D'accord. Il nous faut des passes Atlas. Donc qu'est-ce qui se cache ici alors ? Déjà. Du plutonium. Ok. Rien n'a été trouvé ici. C'est vide. Ça. C'est vide. Ok. Ouais. Il va y avoir des trucs vides aussi comme ça. Ça peut arriver. Donc ça. C'est des points de sauvegarde. C'est plutôt cool. Yes. On a un petit point de sauvegarde. Impeccable. Vous avez découvert ceci. Le 1208. Donc voilà. On a la date et tout. Donc j'ai découvert le désert en fait. Et si quelqu'un passe par ici il saura que c'est moi qui a découvert le désert et tout. Voilà. Personne d'autre est allé par ici pour l'instant. Si jamais ça avait été découvert par un autre joueur. Bah ça me l'aurait dit. Voilà. Donc aussi on peut renommer les planètes. On peut renommer les systèmes solaires dans lesquels on va aller. Ça c'est vraiment un truc de dingue quand même. De se dire qu'on peut renommer ça. Ça veut dire que si par exemple on tombe sur un système solaire ou une planète qui a déjà été visitée par un autre joueur. Et bah ça on va le savoir. C'est pareil. Euh. On va se diriger vers le point d'interrogation là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce serait pas mal que ce soit de l'éridium. Ce serait vraiment excellent parce que c'est de ça qu'on a besoin pour faire décoller le vaisseau en fait. Oh yes ! De l'éridium. Allez vas-y fais péter on va prendre tout ça. Nickel. Ah j'ai hâte d'aller décoller dans l'espace là. Ça va être un truc de malade. On va bien prendre le temps de ramasser les ressources tranquille. Par contre dégage toi. A mon avis il est peut-être pas content que j'y prenne de l'éridium là. Voilà. Bah là mon vieux j'ai pété tout le cratère. Y'a plus rien. Donc ça c'est cool. On en est où au niveau de l'éridium ? Oh bah là on va être bien. On va pouvoir réparer le vaisseau. Regardez. Tac. On va pouvoir réparer. Ah il me faut du zinc. J'ai niqué tout le zinc. Bah ouais forcément. Bon ça va se trouver. On va se promener un petit peu. Alors vraiment par contre j'ai aucun doute qu'ils vont sortir des patchs pour améliorer leur jeu. Parce que pour l'instant bon bah c'est vrai qu'il manque un petit mode multijoueur. Mais quand je dis un mode multijoueur je parle d'un mode multi physiquement. Voyez. Pas juste se dire que bon y'a tel ou tel joueur qui a visité telle ou telle planète. Et j'ai pas de doute qu'ils vont en sortir franchement. Avec un patch un peu plus tard ouais. Ca fait aucun doute. Je pense qu'ils vont avoir tellement de demandes. Et à mon avis ils vont mettre du bon contenu. Y'a moyen que ça devienne un très bon jeu. Moi j'ai vraiment des bons espoirs pour ce jeu quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de réparer le vaisseau maintenant ? Vaisseau. Enfin plutôt le pulso réacteur. Oui y'a moyen. Yes. Ok. On va pouvoir décoller. Ca ça va être cool. Oh regardez c'est énorme. Ouais c'est énorme. Ca j'adore. Alors j'aime bien parce que vous voyez le jeu il est pas mort en fait. Il est vivant. Y'a des trucs qui se passent même si c'est de l'IA. Voilà. Il est vivant franchement. Y'a des petits events. Tel que des petits vaisseaux qui passent par moment comme ça. Voilà. Étape de voyage atteinte. Réparation de vaisseau. Ok nickel. Sur le départ. 5000 unités parcourues. Alors les unités je crois que c'est la monnaie du jeu. J'ai combien d'unités d'ailleurs ? Et bien j'en ai 0 tout simplement. Voilà. C'est cool. Ah j'aurais bien été voir ce qu'il y a là-bas au point d'interrogation. On va d'abord aller voir là-bas. Je suis à combien ? Je suis à 1 minute 44 de marche. Ouais on va aller voir tranquille. Donc bien sûr je ne l'ai pas précisé mais vous avez pu le voir. On a des planètes qui ont des radiations en fait. Donc comme vous pouvez le voir là on a une barre de radiation et une barre de vie juste en dessous. En bas à gauche. On a le taux de radiation. On a la température qui fait sur la planète. Donc je pense que de nuit ça fait plus froid ou vice versa ça dépend où on est. On va avoir des planètes de lave. Des planètes où il fait très chaud. Des planètes où il fait très froid. Euh voilà. Il y a un petit côté survie en fait. Et euh pendant que je vous parle je découvre cet endroit qui m'a l'air à ma foi fort sympatoche. On va prendre ce qu'il y a ici. Du plutonium ok. Je prends. Tranquille. En tout cas moi je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une grande aventure qui nous attende sur ce jeu. C'est un truc de malade. On peut comparer ça un petit peu. Je comparerais ça moi à Subnautica vous voyez. C'est vraiment c'est le Subnautica de l'espace. Tu vois. Je comparerais ça un petit peu pareil. Ouh. Bonsoir. Bonsoir. Ah. Regardez il y a plus de radiation quand on rentre ici. Bonsoir. Du carbone. Je prends. C'est quoi ça ? Analyser technologie de multi outils. Ouais. Nouvelle technologie découverte. Appuyer sur table pour ouvrir l'inventaire. Concentrateur de rayon Sigma. Traitement plus rapide des matériaux riches en ressources par le rayon d'extraction. L'utilisateur bénéficiera d'une extraction d'éléments plus rapide sur les cristaux. Les affleurements rocheux et la végétation planète terre. Active automatiquement une fois construit dans l'inventaire du multi outils de l'utilisateur. Donc il va nous falloir. Donc vous voyez qu'il nous faut du fer, de l'éridium et du plutonium. Il nous manque du fer pour l'avoir. Mais il y a moyen. Vous voyez qu'en fait je découvre là qu'on peut installer les modes comme ça. Voilà. Ça c'est plutôt cool. Ok d'accord. Bon bah ça va se faire tranquillement. Lance foudre. D'accord. Ah yes. Ah c'est cool franchement ça. Restaurer bouclier. Ça c'est cool. Bouclier au maximum. Ok. Premier secours. Ah c'est bien quand vous arrivez dans des petits endroits comme ça et tout là. On se met carrément bien ici. Euh. Portes verrouillées. D'accord. Passatlas V2. Nécessaire. Bon bah écoutez. Plutôt sympatoche cet endroit. On va sortir d'ici. Oh là là. C'est génial. J'adore. Avec les petits drones et tout qui sont dehors. Moi je trouve ça vachement bien fait. Bon bah certes. C'est moins joli que dans les trailers. Voilà. Mais maintenant je vais vous dire ils font ça dans tous les jeux. Voilà quoi. Ils se disent bon bah faut vendre leurs trucs. Voilà. Ils vont en mettre plein les yeux. Et puis dès que c'est vendu. Bon bah ils se démerdent avec ça les joueurs quoi. Mais franchement. Malgré que ce soit moins joli que dans les trailers. Et bah moi je trouve ça super classe. Voilà. C'est carrément. Je trouve ça carrément beau. Franchement. Ouais. Carrément. Cratère de Hovleval. Vous avez découvert ceci le 1208. Ok d'accord. Parfait. Et puis ce que je trouve vraiment stylé. C'est de se dire qu'on est dans un univers vraiment immense. On peut dire qu'on est dans un univers infini en fait. Voilà. Regardez. Oh c'est excellent. Oui on peut dire que c'est un univers infini. Malgré que Jean Robert ait compté toutes les planètes pour le développement. Il a dû en chier certes. Mais il l'a fait. Non. On peut dire que c'est infini. Voilà. C'est clairement impossible de visiter toutes les planètes. Ok. Donc je papote je papote. Mais on va se diriger tout doucement vers le vaisseau spatial. qui est quand même à 5 minutes de marche. Oh putain. Je suis parti loin quand même. Wow. Bon bien écoutez. Moi je vais revenir tranquillement au vaisseau. Et je vous retrouve là-bas. C'est dingue. Regardez. Il y a encore un truc que j'ai envie de visiter. Je ne sais pas. Ça m'attire l'oeil. A chaque fois. Vous voyez. Ma route elle est semée d'embûches. Voilà. J'ai envie d'aller là-bas maintenant. Tu vois. J'ai plus envie d'aller au vaisseau. Bon bah on va d'abord aller là-bas du coup. Regardez c'est quoi ce machin. Regardez-le mon vieux. Un espèce d'écureuil géant sur patte. Un recobier et refoto. Et un âge perpétuel. Genre indéterminé. Tempérament soumis. D'accord. Régime brouteur. 102 kilos le machin. Ok d'accord. On va y aller tranquille. Salut mon gros. Ça va. Attends. On va y donner de la nourriture. Ah il veut du fer. Oh putain. Tu veux manger du fer. T'inquiète. Je vais t'en donner du fer. Il est où le gros là ? Viens ici. Viens mon gros. Tiens prends ça. Voilà. Hein ? Regardez comment il est content mon vieux. Non t'es pas content ? Attends je te redonne. Tiens. Regardez comment il est content. Normalement maintenant il va me trouver une ressource. S'il fait bien son travail d'écureuil. Regardez il est plutôt beau. Et ça vous vous dites qu'il y a des millions et des millions d'espèces. Voilà. C'est un truc de malade. Apparemment il y en a plus de 10 millions. Oh regardez ce qu'il m'a trouvé. Substance. Oui je prends. Inventaire plein. Et ben je vais jeter le fer. Voilà. Tout simplement. Et je prends la substance. Oh de l'Emeril. Ah ouais pas mal. Donc il va y avoir des millions de créatures à découvrir. Mais en fait les créatures sont générées aléatoirement. C'est à dire que vous pouvez très bien trouver. Par exemple il va y avoir des pattes de chien. Un corps de lion. Et une tête de dinosaure. Et le prochain un corps de dinosaure. Des pattes de lion. Une tête de chien. Voyez. C'est généré de façon procédurale qu'ils appellent ça. Euh. J'étais parti où ? J'étais parti là bas. Je sens que ma vidéo va faire 3 heures. C'est un truc de fou parce que j'arrête pas de parler. Mais bon. C'est le premier épisode. Il faut que je vous parle quand même du jeu et tout. C'est normal. Desert Bardon. Ok d'accord. C'est quoi ici ? Bah je l'ai pas déjà trouvé. Alors c'est pareil. J'en ai pas parlé. Mais la bande son. Franchement. Que je trouve géniale. En fait qui colle super bien. A l'ambiance. A l'univers du jeu tout simplement. Platine. C'est quoi ici ? On va détruire ça. Ah je peux pas détruire ça. Mon flingue n'est pas assez puissant clairement. Ouais j'ai déjà découvert ici je crois. Non ? Donc ouais l'ambiance sonore qui colle super bien franchement. Bon ok du coup on a déjà visité là bas. On va aller au vaisseau spatial. C'est parti. Ah putain regardez. Il y a une grotte. J'ai envie d'aller voir dedans. J'ai envie d'aller voir où ? Il y a une bestiaule qui m'attaque. Est-ce qu'il y a une bestiaule qui sera en train de m'attaquer ? Je vois une griffe rouge. Oh ! Seigneur. Wouh ! C'est le crop de... Dégage ! Voilà ! Putain il est malade lui. Dégage de là. Oh ça dans la gueule mon vieux. Regardez ça. Voilà. Merde un monteur plein. C'est pas grave. Regardez ça comment c'est super beau quand on sort et tout. C'est magnifique. C'est magnifique. Putain un point d'interrogation. J'ai encore envie d'aller là bas. C'est un truc de dingue. Non ! On va se tenir à l'objectif. On a dit qu'on allait au vaisseau spatial. Je vais juste au petit bouclier là. Je sais pas c'est quoi mais j'y vais. Ah puis il y a de l'or. Je vais chercher l'or d'abord. Ouais ouais. En fait je dérive tout le temps de l'objectif. Voilà. C'est parfait. Alors c'est pareil mais apparemment quand vous explorez une planète à 100% vous gagnez des unités en plus. Les unités je rappelle que c'est la monnaie du jeu. Mais par contre il faut l'explorer à 100%. C'est à dire trouver tous les avant-postes. Peut-être explorer les grottes et tout. Étape de voyage atteinte. Ah ouais ? Et j'ai atteint quoi ? 7500 unités parcourues. Regardez voyez ça ? Voyez le petit point noir juste ici ? Au bout de mon flingue là ? Et ben ça à mon avis c'est une station spatiale. Ouais je pense que c'est une station spatiale. On va y aller par la suite. Vous allez voir. De toute façon on va aller partout mon vieux. Je vais te les visiter moi les 18 milliards de planètes. Dior t'inquiète. Je dis ça ça se trouve au bout de deux j'aurais plus envie de jouer au jeu mais on sait jamais. Ok nous y voilà. Impeccable. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe quoi ? C'est parti. Attention. Décollage. Carburant insuffisant. Ben t'inquiète je vais faire le plein tranquille. Voilà. Allez vas-y. Yes. Alors par contre pour les phases de pilotage. Je prends la manette directe. Ouais. Directe. Regardez ça. Oh putain. Ça y est mon mieux. Hein ? Oh là là. Petit looping. Hop là. Un petit front flip tranquille. Voilà. Étape de voyage j'atteins. Lancement du vaisseau accompli. Oh yes. Et du coup comme ça on peut explorer la planète. Voyez regardez par exemple là. C'est quoi ça ? C'est quoi ce machin ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez c'est quoi ça ? Point de restauration enregistré. Oh. C'est quoi ce machin ? Amélioration de la combinaison. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Alors. Euh. Accepté. Ouais. Vas-y. Vous avez des objets non réclamés ? Ah ouais. Ouais c'est plutôt sympa ça. Ah bah heureusement que je suis passé par ici. Voyez. Tiens on va sauvegarder ici. Ça je prends. Ok. On va remonter dans le vaisseau. Tranquillement. Voilà. Yes. Et bah vous savez quoi ? On va se laisser là. Et on se retrouvera très bientôt pour aller faire un tour dans l'espace. Et là franchement ça risque d'être pas mal. On fera les pirates de l'espace et tout. Ça va être un truc de malade. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Dites moi ce que vous pensez du jeu dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde. Bye. Bye.